Bonjour à tous, Omar Chary revenu et cette fois-ci heureux parce qu'il y a eu un acte magnifique en Champions League et je veux y revenir le but de Ronaldo. Et j'ai été encore une fois admiratif, je me suis levé, j'ai applaudi. Évidemment que c'est un super but, que ça n'arrive pas souvent, qu'à travers l'environnement, le moment du match, l'enjeu de cette compétition, ça restera un but extraordinaire. Cependant, on peut quand même ouvrir le débat de dire que c'est un but d'intuition, de réflexe, le dernier geste de Noyer à essayer d'attraper cette balle. Je considère que pour moi, un but de top, parce que j'ai entendu toutes les phrases de dire « le monde s'est arrêté », « le but du siècle » et sans entrer dans le pur modèle que Ronaldo, il en a déjà essayé, ils l'ont loupé énormément dans ce pur geste qu'apparemment il aime, parce qu'il a déjà reproduit d'autres fois. Mais pour vouloir vous dire que moi, je considère un but qu'on peut mettre des phrases aussi sublimes et aussi extra-credibles. Lorsque le joueur essaie à tout moment de contrôler la balle, de la dominer, de la cajoler, ça part toujours de ce but-là qu'on n'arrive pas à comprendre. Je ne veux pas venir celui-ci de Maradona, de Van Basten, de Ronaldinho, de Rivaldo, on en verra sûrement, mais c'est souvent le but qu'on imagine, c'est lui qui d'abord part du désir de se dire « je vais le préparer ». C'est un but un peu dans la réflexion, dans l'invention, dans l'exécution de quelqu'un qui peut éliminer des adversaires, ruser, c'est lui qui est en opposition. Ça, je considère un but extraordinaire et c'est lui qui en a du mal. Évidemment, encore une fois, et je l'ai dit tout à l'heure, Ronaldo a été dans le pur aspect athlétique du moment du match marqué en but exceptionnel, mais dès là à se dire que ça sera le but que restera dans l'histoire pour nos petits-enfants, je voudrais mesurer un petit peu ses propos. À très bientôt pour d'autres superbes buts. Sous-titrage ST' 501